Merci à tous de votre présence, déjà. Alors pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je vais me représenter. Moi je m'appelle Amandine Sagnal, je suis journaliste, je travaille à la revue Far West, qui est basée à Bordeaux, qui est une revue indépendante, sans publicité, donc qui dépend que de ses abonnés, et qui couvre toute la Nouvelle-Aquitaine. On a un site web, si ça vous intéressez à aller voir, et on a aussi une revue qui est dispo en librairie. Et c'est moi qui vais animer ces deux jours de conférence sur l'esprit critique, donc vous allez me revoir pas mal. Alors ce matin, on a parlé croyance, et surtout croyance infondée, avec Thierry Ripoll. On a aussi parlé de l'esprit critique, évidemment, mais en se disant que l'esprit critique n'était pas forcément la réponse à tout, avec Sébastien Diguez. Alors cet après-midi, on accueille Aude Favre, qui est donc journaliste. Bonjour Aude. Bonjour. Alors Aude Favre, qui a notamment réalisé un documentaire sur le business des fake news, qui vient d'être diffusé. Ensuite, on aura également Thomas Durand, qui viendra nous parler de la zététique. Je vous rappelle rapidement le programme de demain également. Alors demain, on va parler conspirationnisme, avec le chercheur Pascal Wagner-Higuer. On aura aussi Samuel Busseret, qui va nous expliquer comment déconvertir quelqu'un, si c'est possible, si tant est que ce soit possible, de déconvertir quelqu'un. Et on aura aussi Nathan Utendal, qui va nous apprendre l'art d'exprimer son désaccord sans se fâcher, qui peut être pas mal avant les fêtes de Noël. Je vous rappelle simplement aussi qu'il y a une expo, que vous avez peut-être vu dans l'entrée, sur l'esprit critique et sur la façon de muscler son cerveau, on va dire. Je voulais vous signaler qu'elle est disponible, vous pouvez l'emprunter, si vous voulez l'utiliser pour des jeunes, dans des centres sociaux, dans des MJC, ce genre de choses. C'est une expo qui a été réalisée par les promeneurs du Net. N'hésitez pas à demander à Christopher Georges pour l'emprunter, il n'y a aucun problème. Alors avant de laisser la parole à Hautefavre, on va juste regarder une nouvelle petite capsule vidéo, comme on l'a fait ce matin, avant chaque conférence. Merci. Des fausses publications, genre par exemple des personnes qui prennent des photos dans une grande ville alors qu'ils n'y sont pas, ou des rumeurs sur certaines personnes. Des infos qu'on pourrait croire sur les réseaux sociaux, qui a été transmis, sans forcément avoir des bonnes bases ou des articles qui prouvent ce qui a été dit. Par exemple, une fille qui sort avec un garçon alors que c'est faux. C'était l'histoire d'une fille qui avait fugué ou je ne sais pas quoi, et qui a été portée disparue, et qu'il y avait une demande de recherche qui avait été transmise dans tous les réseaux, tout ça. Et en fait, elle était juste chez elle et essayait de faire des histoires juste pour se rendre populaire. Si on va vérifier à la source, ça se trouve que c'est vrai, ça se trouve que c'est faux. A nous. Bonjour Aude Favre. Bonjour. Alors, donc Aude, vous êtes journaliste. C'est ça. C'est également créatrice de la chaîne YouTube Aude What the Fake. C'est comme ça que ça se dit ? En fait, je voulais l'appeler What the Fake et puis j'ai vu ce que je m'étais plantée. J'ai appelé ça Aude What the Fake et je trouve ça moche. En vrai, c'est What the Fake, j'aurais aimé, mais tant pis. Donc, disons What the Fake, ok. Donc, sur cette chaîne, vous êtes spécialisée dans la lutte contre la désinformation et vous débunquez souvent des fake news. Ça fait environ cinq ans que vous faites ça, à peu près, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai démarré en 2017 après Donald Trump. D'accord, ok. Et vous avez donc réalisé un documentaire qui a de complément d'enquête sur le business des fake news dont vous allez un peu nous parler aujourd'hui. Oui, en fait, c'est surtout la thématique dont je voulais vous parler. Et alors, paraît-il que je peux me lever et faire ce que je veux, évoluer comme je veux dans la salle. Si vous voulez aller au pupitre, il n'y a pas de problème. Et en fait, non, c'est tout bête, mais je pense que je préfère mettre ça là. Donc, merci à tous. Je suis super contente d'être là. Je suis super contente que vous soyez là. Attendez, ça veut dire que quand même, l'esprit critique intéresse les gens et ça me fait plaisir. Donc, merci. Donc, oui, effectivement, moi, je suis journaliste. Ça fait 15 ans que je bosse vraiment pour... J'ai fait des formats longs pour... Enfin, disons, j'ai commencé à e-télé, qui était une chaîne d'information en continu il y a maintenant une quinzaine d'années. En tout cas, c'est là que j'ai démarré. Et puis après, j'ai fait beaucoup de zones interdites, 66 minutes pour M6, ce genre de choses. J'ai travaillé un peu sur envoyé spécial. Et puis après, j'ai fait des formats un peu plus longs pour France 5, pour Canal+, enfin voilà, vraiment tous les formats et enquêtes. C'est vrai que moi, c'est l'investigation qui m'intéresse beaucoup. Et donc, oui, en 2017, je me suis dit qu'il fallait que... Enfin, vraiment, les fake news, pour moi, le cœur du problème, c'est la défiance qu'ont les gens envers les journalistes. Et je ne suis pas là pour dire que c'est absolument formidable ce qu'on fait. Mais il y a un problème de dialogue, en fait. Je veux dire, moi, je suis convaincue qu'on peut lutter contre les fake news de toutes les manières qu'on veut. Si à un moment donné, si les gens ne reprennent pas confiance dans le métier de journaliste, dans les gens qui produisent l'information dont c'est le métier, je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir. Et ça demande aussi de la part des journalistes d'expliquer davantage comment ils travaillent, etc. Ce n'est pas que dans un sens. Et en fait, c'est dans cet esprit-là, dans cette espèce de « OK, il y a un malentendu, parlons ensemble » que j'ai créé, effectivement, cette chaîne YouTube. C'était en 2017, effectivement, après l'avènement de Donald Trump qui m'avait beaucoup secouée. Et puis aussi, après avoir lu un livre que je vous conseille vraiment, qui s'appelle « La démocratie décrédule » de Gérald Bronner. Ça a été vraiment un peu un détonateur pour moi en me disant « Ce livre-là ne peut pas rester sur une bibliothèque comme ça. Il faut vulgariser un petit peu ce qui s'y dit. » Et si ça vous va, juste très rapidement, comme ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il y en a peut-être un paquet, vous allez voir très vite globalement ce que je fais. On peut juste mettre la vidéo de présentation très rapidement, si ça vous va. Salut ! Salut ! Salut à tous ! Qu'est-ce que c'est qu'une fausse information ? La vraie face cachée de Maître Guim. Chirazade se noie à cause de son burkine. Trois quarts de la population mondiale vont mourir de chaud. Ah, je ne peux pas y croire. Il faut quand même que je tire ça au clair. Tu n'as pas le droit d'affirmer quelque chose et de te barrer derrière en scren ? Exigé. La preuve. Parce que le plus simple et le plus logique, ce serait d'aller à la source du fake. Petit coup de fil, bam ! Oui, bonjour, Eudfavre à l'appareil, je suis journaliste pour France Télévisions. Je vous appelle en fait pour savoir s'il y a une jeune femme qui se serait noyée chez vous. Une infirmière qui aurait échangé à elle seule 9000 bébés. La plus grande réalisation néolithique de France ? Pardon, je sais que cette histoire, qui vous a dit ça ? Ah mais la déception ! What the... Ce que je fais, c'est que je prends des sujets qui font l'objet de beaucoup d'informations. Je tire le fil et je montre comment j'enquête. J'essaye de montrer au maximum la façon dont j'enquête. Et surtout à la fin, ce qui me plaît, c'est de passer des coups de fil aux personnes qui ont propagé, qui sont à l'origine des rumeurs ou des fausses informations. Parce que ce sont souvent des gens qui sont un peu planqués, tranquilles, sur leur canapé. Et j'aime bien aussi qu'ils prennent les responsabilités de ce qu'ils racontent. Donc voilà, globalement, j'ai créé depuis quelque temps une rédaction citoyenne. Alexis, qui est au taquet, va vous montrer. En gros, quand il y a eu le premier confinement, j'ai été vraiment désemparée face au flow, face au déluge de fake news, etc. Il y avait un énorme besoin de la communauté. Et je me suis dit, vous savez quoi, on va enquêter ensemble. On s'est d'abord retrouvés dans des lives sur YouTube, avec René qui me disait, moi j'ai vu passer ça. Brigitte qui me disait, moi c'est ci. Intel qui me disait autre chose, etc. Et on a essayé de réfléchir tous ensemble. Et ça a vachement pris. Et du coup, aujourd'hui, il y a 1547 membres. Et on devrait produire notre première enquête prochainement. Donc sachez que vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Si vous voulez faire partie de l'aventure, c'est vraiment des enquêtes qu'on essaye de réaliser tous ensemble. Et c'est vraiment une super expérience. Et pour finir le CV, je vais juste dire très rapidement que j'ai par ailleurs l'honneur d'être le président d'une association qui s'appelle Fake Off, qui peut peut-être vous intéresser. C'est une association que j'ai créée avec un certain nombre d'amis pour lutter contre la désinformation auprès de tout public, que ce soit des encadrants, des éducateurs spécialisés. On a vraiment beaucoup de monde. Et beaucoup les jeunes, on essaie vraiment d'armer les jeunes contre la manipulation en ligne. Et donc voilà, on intervient un peu partout dans toute la France. Sachez-le si ça vous intéresse. Je voulais vous parler d'une petite chose, d'une grande chose, pour moi qui me tient vraiment à cœur, en tout cas qui m'a pris un an de ma vie. C'est le business de la désinformation. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui est assez peu connu. On parle souvent des fake news comme d'un instrument politique, voilà, et ça l'est. Mais en fait, c'est d'une puissance extrême, parce qu'à la fois, ça permet de propager, souvent, il y a différents types de fake news, etc., mais souvent, de propager son idéologie tout en étant grassement rémunéré. Donc, si vous voulez, ça compile quand même un certain nombre de choses qui font que c'est extrêmement attirant de produire de la désinformation. Et ce qui m'a motivée à enquêter sur le business de la désinformation, c'est cette espèce de rhétorique qu'ont quand même beaucoup de gens qui produisent des fausses nouvelles, globalement, ou des conspirationnistes, etc., c'est-à-dire ce discours de chevalier blanc. Les journalistes sont tous à la solde de milliardaires ou carrément milliardaires eux-mêmes, je l'ai entendu souvent, alors que c'est un métier où on est vraiment dans une précarité, malheureusement, qui est assez forte. Et ces gens-là se présentent souvent comme, voilà, mais nous, on est complètement désintéressés, on vient vous livrer la vérité, on est censurés de partout, on n'a aucun intérêt, on fait ça pour vos petits-enfants, enfin, ils ont toutes les ficelles, là, comme ça, alors qu'en fait, c'est des gens qui, très souvent, gagnent vraiment beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir enquêter sur la désinformation et sur le business que ça représentait. Il faut savoir que, selon une toute dernière enquête de août, une enquête réalisée par une société qui s'appelle NewsGuard, dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure, qui fait des trucs assez intéressants, voilà, je vous en parlerai tout à l'heure, eh bien la désinformation, c'est plus de 2 milliards d'euros par an que touchent les producteurs de désinformation rien qu'avec la publicité. C'est-à-dire qu'en fait, comme n'importe quel site, le site du monde, le site de, je sais pas, voilà, vous avez des publicités. Quand ces sites sont très vus, ça peut rapporter énormément d'argent et donc les marques sont quelque part, dans un certain degré en tout cas, complices, quelque part de ça. Mais il n'y a pas que elle, il y a toute une chaîne et c'est là-dessus que j'ai enquêté. Et juste pour poser un petit peu le cadre, si ça vous va, je veux bien vous montrer un petit extrait du complément d'enquête que vous pouvez encore regarder, qui est toujours en ligne, qui s'appelle Fake News, la machine à cache, et donc que j'ai co-réalisé, je suis pas la seule, avec Sylvain Louvet, qui n'est pas là aujourd'hui. Voici un petit extrait, je suis allée aux Etats-Unis rencontrer ce monsieur qui s'appelle Jim Hoft, et qui est inconnu ici en France, mais qui a un site qui s'appelle le Gate Weapon Did, qui est extrêmement regardé aux Etats-Unis. Je vous laisse juste regarder deux minutes. Il dirige l'un des sites conspirationnistes les plus influents des Etats-Unis. Avec son audience de 50 millions de pages vues chaque mois, Jim Hoft en est convaincu. Il joue désormais dans la cour des grands. Sa fortune, cet ancien cadre des ressources humaines l'a bâti sur une machine à cache, qu'il a créée au début des années 2000. Le Gateway Pundit. Un vrai site d'information, selon lui, qui l'anime avec une petite dizaine de rédacteurs. Merci, Jazz. Salut, Joey, comment ça va ? Bien, et toi ? Je trouve que tu fais un super boulot. Merci, merci. On en parle plus tard, allez, salut. OK, bye. Du super boulot. Et pourtant, nous n'avons pas eu à chercher longtemps sur son site pour trouver ce genre de fausses informations. Les masques sont inefficaces pour bloquer la transmission du Covid-19 et peuvent provoquer une mort prématurée. Une vidéo de Joe Biden appelant un djihad musulman a été créée, traduite, promue et approuvée par le gouvernement américain. Jim Hoft est un fervent partisan de Donald Trump, dont il ne reconnaît toujours pas la défaite aux dernières élections. Est-ce que votre travail se base sur des faits ? Oui, mais on est aussi un média d'opinion et on aime bien que nos opinions soient vraies. On a vu des informations assez étonnantes sur votre site, comme les masques qui seraient totalement inefficaces ou Joe Biden qui appelle au djihad. Est-ce que c'est vrai ? C'est correct ? En tout cas, personnellement, je pense que les masques forment une barrière qui nous protège. Et Joe Biden, le truc avec les musulmans, alors là, je ne me rappelle pas de cette histoire. Vous savez, on a publié quasiment 100 000 articles ces dernières années. Mais celui-là, ok, je vais me replonger dans celui-là. Combien son site Internet, consulté par des millions d'internautes, lui rapporte-t-il chaque année ? Pour faire le calcul, nous nous sommes adressés à un spécialiste. Laurent Nicolas analyse les publicités digitales depuis 23 ans. Et des publicités, il y en a beaucoup sur le site de Jimhoft. Ok. Donc là, à droite, ouais, je peux nous montrer. Ici, on est sur un site très connu de désinformation. Et on voit, il y a de la publicité qui apparaît ici. Sur chaque article, nous comptons 4 publicités en moyenne. Comme ici, cet encart pour la marque de cosmétiques Yves Rocher. Une publicité comme celle-ci, toute seule, ne rapporte que 0,1 centime en moyenne au site. Donc ça veut dire qu'il faut 1000 publicités comme celle-là pour que le site gagne 1 euro. Donc on est sur des très petits montants unitaires, mais certains sites font des très gros volumes. Le site présente ici ses propres statistiques. Donc on va les voir. Donc avec 50 millions de pages vues par mois, 4 publicités par page en moyenne, et un coût de 0,1 centime par publicité. On obtient le chiffre affolant de 200 000 euros. Donc ce site peut gagner grâce à la publicité aux alentours de 200 000 euros chaque mois. Soit plus de 2 millions d'euros par an pour la machine à cash de Jimhoft. Sur leur site, parce que c'est de leur chaîne YouTube qu'on a trouvé ça. On coupait un petit peu l'interview qui allait plus loin avec Jimhoft. Et notamment, je lui demande à un moment donné, est-ce qu'il considère qu'il fait partie du business de la désinformation ? Et il a ce mot très fort qui dit, vous savez, ici on est aux Etats-Unis, et en fait on dit ce qu'on veut. Voilà, et ça ne vous plaît pas, madame, vous ne comprenez rien, les Européens, globalement ils me disent un truc comme ça. Mais ici on dit ce qu'on veut, il dit je ne suis pas nazi, mais les nazis ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Et c'est vrai qu'aux Etats-Unis, c'est aussi un pays où, par exemple, nier la Shoah, c'est tout à fait, peut-être pas banal, mais en tout cas ce n'est pas quelque chose qui fait froncer beaucoup de sourcils pour l'avoir testé personnellement moi-même. Et donc c'est vrai qu'on part aussi de très loin, en sachant que tous les GAFA, etc. viennent aussi de ce pays-là. Donc la liberté d'expression, c'est vraiment quelque chose d'assez fort, comme vous pouvez le voir. Et puis très vite, on est accusé de censurer, vous voyez, si on essaie de lutter contre ce genre de choses, etc. Et je précise aussi que si vous regardez le documentaire, vous verrez que cette personne-là a fait beaucoup de victimes, notamment il est spécialiste en accusation de meurtre de masse, c'est-à-dire que globalement, il y a eu au moins 3 ou 4 personnes qu'il a accusé d'être des auteurs de tueries. Et on a rencontré notamment un jeune qui a été accusé comme ça par Jim Hoft et dont franchement, qui ne se remet toujours pas de sa dépression depuis ce jour-là et qui est quelqu'un d'extrêmement fragile. C'est un guitariste, il a écrit des chansons dessus. On voit vraiment l'impact que ça peut avoir et je pense qu'on ne se rend pas assez compte aussi de l'impact que les fausses informations peuvent avoir. Juste pour que vous compreniez la pub programmatique, comment ça marche en fait, cette publicité-là qui fait que les marques se retrouvent sur ce genre de site, il faut savoir qu'aujourd'hui, les marques, grâce à Internet, n'ont plus besoin d'aller voir des régies publicitaires, c'est-à-dire n'ont plus besoin d'aller voir la régie du Figaro ou la régie du Monde pour essayer d'avoir des encarts dans le Figaro, etc. Grâce à Internet, en fait, c'est génial, et c'est vrai que c'est génial, tu peux cibler maintenant de manière extrêmement précise les personnes que tu veux viser. Donc, par exemple, je ne sais pas si je suis une marque et que je veux cibler les personnes qui font de la danse classique, qui habitent en Goulême, qui ont entre 18 et 22 ans et qui font du cheval, eh bien, je vais pouvoir le faire grâce à Internet, grâce à cette forme de publicité qui s'appelle la publicité programmatique. Le problème, c'est que si ces danseuses qui font du cheval vont sur des sites qui sont soit haineux, soit... ça ne va pas trop ensemble, mais bon, c'est possible, qui sont soit haineux, soit vraiment un peu hardcore, conspirationnistes ou juste de fake news, de putaclic, etc., eh bien, la marque va les suivre jusque-là, en fait, tout simplement. C'est globalement comme ça que ça marche. Et donc, c'est ça qui donne lieu à Yves Rocher, typiquement, qui finance, en fait, qui se retrouve à financer le Gateway Pundit. Le Gateway Pundit, ce n'est pas un cas, évidemment, isolé, c'est un cas assez important, mais ce n'est pas isolé. Je ne sais pas, je voulais faire une petite expérience avec Alexis, là, si c'est possible. Il y a quelques sites, je ne sais pas si vous vous connaissez en site de fake news français. Je commence à connaître un petit peu. Là, par exemple, Wikistrike, c'est vraiment un site assez connu pour ça, en tout cas. Vous voyez, il y a une pub, en haut, voilà. Est-ce que tu peux rafraîchir la page ? Alors, on a toujours la même pub. Tout à l'heure, on a fait l'essai. Parce que les pubs changent régulièrement, mais ici, je ne sais pas ce que c'est que ces marques. Bon, OK. Voilà, vous avez la pub, quelqu'un qui vous vend une nouvelle prime élargie. Je ne sais pas ce que c'est. Un truc sur APS, formation. Et puis, comme ça, vous allez voir que sur la page, comment vivre en autonomie. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas. Mais c'est une pub aussi, en fait. Et donc, vous avez comme ça, en fait, à chaque... Là, tous ensemble, rien que le fait de voir ces pubs, nous avons donné de l'argent, enfin, rapporté de l'argent, et à ce site Wikistrike, et aux différentes marques qui s'affichent. On peut aller sur un autre qui était Santé Nutrition, que j'aime bien. Ouais, tu peux rafraîchir, ça ne te dérange pas ? J'en ai marre d'avoir toujours la même pub. Oh, virée ! Alors, ah... Je ne sais pas ce que c'est. Des fois, c'est des vieilles pubs, là, j'avoue. Je ne sais pas ce que c'est. Des fois, on a des grosses marques. Une marque qui revient beaucoup, c'est La Poste. Et là, on n'a pas La Poste. Bon, OK. Alors, après, ça dépend aussi de l'historique, et de... Je ne sais pas ce que... Voilà. Là, on a... Là, donc, là, a priori, il y a des problèmes, comme je disais, d'électricité, ou je ne sais pas, parce qu'on a vraiment ce truc de... Cette pub qui nous vend de l'électricité pas chère, ou je ne sais pas quoi, depuis tout à l'heure. Mais là, OK, genou en chemin, je ne sais pas s'il y a un souci. Investir, qu'est-ce que c'est ? On n'a pas de grosses marques, je suis déçue. Recaro, je ne sais pas. Bon, OK. Et ça, c'est quoi ? Top Épargne. Bon, voilà. Vous avez vraiment de tout. Et ce qu'on a fait, nous, en fait, avec les enquêteurs citoyens, justement, de la rédac, c'est que je l'ai proposé à une cinquantaine de personnes, pendant plusieurs semaines, de se rendre sur une vingtaine de sites qui étaient quand même... Voilà, qui ont fait l'objet de beaucoup de fact-checking, donc qui ont été repérés pour faire beaucoup de désinformation. Et on leur a demandé d'aller voir, de prendre des captures d'écran de toutes les marques qui s'affichaient. Et on a récolté comme ça plus de 10 000 marques au bout de deux mois. Et je vous donne le top 5 des marques qu'on a trouvées. Alors après, il faut savoir que l'expérience s'est déroulée entre mai et juin dernier. Si on faisait l'expérience maintenant, d'ailleurs avant Noël, c'est là qu'il y a les plus gros budgets publicitaires qui vont sur Internet, on n'aurait peut-être pas les mêmes marques. C'est aussi le truc, c'est que les campagnes publicitaires démarrent à tel moment. Enfin voilà. Donc là, c'était entre mai et juin dernier. Et on a trouvé Abritel, qui était vraiment le numéro 1, mais vraiment de loin. Ils mettaient de la pub absolument quasiment sur tous les sites qu'on a repérés. Abritel, c'est un peu à l'Airbnb, je ne sais pas si vous voyez, qui propose des locations de vacances, etc. Comme on était en mai-juin, je pense qu'ils faisaient de la publicité comme des dingues pour les vacances d'été. La Poste, la Poste vraiment extrêmement présente. Et la Poste, je le dis souvent, parce que franchement, ils s'en fichent complet. Enfin nous, on l'aura couru après. Pour ceux qui regarderont le documentaire, vous verrez. Orange aussi, ils s'en fichent complètement. Et Paypal, beaucoup d'encarts Paypal, et Bouygues. Et Bouygues, je dois dire que c'est eux, ils ont accepté de nous recevoir en interview. On a une interview de Bouygues dans le documentaire. Vous verrez, c'est assez intéressant. En fait, la plupart des marques disent que... Soit elles disent qu'elles sont très étonnées, que ce n'est pas normal, etc. Mais la plupart du temps, elles disent, écoutez, nous, on fait le max. Si c'est ça le max, de rapporter 2 milliards d'euros par an aux producteurs de désinformation, je me demande ce que... Il faut revoir la définition peut-être du maximum. Et en fait, quelque chose d'assez parlant, c'est qu'il y a une société en France qui s'appelle StoryZ, qui, il y a quelques années, s'est dit, mais en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner tous les sites, on va les classer selon leur fiabilité. Alors, ils ont créé des algorithmes, etc. C'est vraiment un énorme truc. Et on va proposer aux marques de ne plus financer... Enfin, on va les aider, justement, à ne plus forcément financer ces sites-là. Ils ont proposé un audit gratuit aux plus grandes marques. Donc, la plupart des marques qui se retrouvent sur ces sites, c'est des marques, tout simplement, qui mettent beaucoup de pubs sur le web. C'est la grande distribution, donc Carrefour, Auchan, tout ça. L'industrie automobile, Peugeot et compagnie. Et puis, la téléphonie mobile, comme on a vu, Orange, SFR, etc. Et ils leur ont proposé un audit gratuit. C'est-à-dire, ils leur ont dit, écoutez gratuitement. Après, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, ils avaient un outil à vendre derrière, justement, à ces marques-là. Mais à la base, ils disaient, gratuitement, on vous propose d'analyser vos campagnes publicitaires pour savoir quelle est la proportion de vos encarts qui arrivent sur des sites problématiques. Eh bien, 80%, non, plus de 90%, je crois. Je le redis dans le documentaire, je crois que c'est plus de 90%, des marques ont refusé. Ils n'ont pas voulu savoir, en fait. Il y a cette idée-là de, ça me saoule, il va falloir que je gère ce truc-là, il va falloir que je paye encore quelque chose si je ne veux pas atterrir sur ces sites-là. Et il y a aussi cette idée que, finalement, ça ne représente pas beaucoup de sites par rapport à tous les sites qu'on arrose avec nos publicités. Il y a peut-être 2% de nos encarts qui vont arriver sur ces sites-là. franchement, c'est rien. Sauf que le problème, c'est que 2% de Carrefour, plus 2% d'Orange, plus 2% de La Poste, plus 2% d'Amazon, ça fait des recettes considérables, en fait, au final. Donc, voilà globalement comment ça marche. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, je pense, qui est pas mal ignoré. Je suis désolée pour ma voix. C'est la responsabilité de Google. Parce qu'en fait, il faut savoir que Google communique énormément, vous le savez sûrement, sur tout ce qu'ils font pour lutter contre la désinformation. Et de fait, ils ont des programmes. Et de fait, moi-même, d'ailleurs, ils m'en avaient contacté pour ce genre de choses, etc. Mais en même temps, ils aident les producteurs de désinformation. et pas qu'une poignée. Ils en aident beaucoup à gagner de l'argent. Et comment ils font ? En fait, tout simplement, Google fournit l'outil publicitaire qui permet d'afficher de la pub sur ses sites. Donc, on va refaire notre petite expérience avec Santé Nutrition. Est-ce que je peux avoir... J'aimerais bien avoir une vraie marque, quand même, d'ici la fin du... Est-ce qu'on peut rafraîchir ? Ah non, c'est quand même... Bon. OK. OK, bon. Alors, c'est parce que c'est ce truc, Tektronix. Si vous allez sur la petite croix, annonce Google. Si vous allez sur la petite croix, là, je suis prête à mettre ma main au feu. Qu'il y ait une annonce Google. Vous voyez quand même le titre. On est quand même sur les vaccins qui sont, voilà, génocidaires, entre guillemets. En tout cas, c'est l'idée de l'article. On peut scroller, voilà. Et les annonces Google, comme ça, il y en a globalement partout. Je crois que tu peux aller sur les différents sites Wikistrike. avec Breibart, aussi. Breibart, il faut savoir que c'est un des plus grands sites, vraiment, de... Eux, ils sont extrêmement orientés aussi politiquement, ce qui n'est pas forcément un mal en soi, d'ailleurs. Le problème, c'est que ça tourne quand même très souvent au contenu haineux et à la désinformation. C'est Breibart, c'est extrêmement connu. Il nie notamment le réchauffement climatique. Et Breibart, pareil, il y a une pub, normalement, en haut. Je connais par cœur les emplacements des pubs. Ça devient n'importe quoi. À droite, voilà, bref, pub Google. Et donc, globalement, Google monétise, c'est le terme, monétise ces sites-là. Bien que, bien que, Google le dit, parce que nous les avons interviewés dans le documentaire, ça représente, selon une étude qui a vraiment été faite avec des chiffres extrêmement bas et il y a genre 3 ou 4 ans. Donc, à mon avis, maintenant, ça a explosé. C'était 86 millions d'euros que Google permettait aux producteurs de désinformation de toucher par an avec ses outils publicitaires. C'est une ONG qui a fait ça, qui a calculé ça, qui s'appelle Global Disinformation Index. Donc, c'est quand même pas des petits montants, mais sachant que c'est, en vrai, beaucoup plus élevé que ça. Et Google a des règles, c'est ça qui est bien. Google a des règles, quand même. Ça, c'est pour être monétisé. Voici les règles qu'on vous demande d'appliquer. Et vous avez le contenu trompeur ou allégation peu fiable. Nous n'autorisons pas les contenus qui font, alors on l'a traduit vite fait en français, mais globalement, c'est ça, font des allégations qui sont manifestement fausses et pourraient considérablement saper la participation ou la confiance dans un processus électoral ou démocratique. Le Gateway Pundit est plein de... Enfin, je veux dire, ils ont fait que ça pendant un an, dire que Trump, en fait, devait gagner et que Joe Biden avait triché, etc. Et ils étaient monétisés par Google jusqu'à la sortie de notre enquête, je dois dire. À la sortie de notre enquête, Google a décidé d'arrêter parce qu'on les avait interpellés notamment sur ce site-là. Mais donc, il a quand même fallu qu'on enquête un an pour qu'au final, ils appliquent leurs propres règles sur un site qui est là depuis 15 ans. Je veux dire, c'est vraiment... Et qui est extrêmement connu. On n'est pas sur un truc... Enfin, on se demande comment ça a pu échapper au radar de Google. Promeut des allégations de santé nocive, anti-vax, etc. Bon, ben là, santé-nutrition, vous voyez encore aujourd'hui et malgré le fait qu'on a interpellé Google, eh ben, Google continue. Il n'y a pas de souci pour eux, a priori, à aider ce genre de producteur de propagande anti-vaccin à se monétiser. Contredit le consensus scientifique faisant autorité sur le changement climatique alors que Breibart clairement nie le réchauffement climatique. Il le finance toujours. Donc, c'est assez... Enfin, moi, je suis ressortie de ses interviews avec Google assez désespérée, même si, finalement, ils ont quand même, suite aux documentaires, ils ont agi sur le Gatewebendit et sur François aussi. On s'est aperçu que Google avait retiré l'outil publicitaire du site François, qui est un site assez connu, maintenant, malheureusement, pour ses contenus trompeurs, on va dire, et puis, voilà, qui contredisent souvent le consensus scientifique. Donc, voilà, globalement, ce que je voulais... Enfin, le petit résumé de mes trouvailles, et c'est pas que les miennes, c'est aussi celle de Sylvain Louvé, encore une fois, qui n'est pas là aujourd'hui, sur le business de la désinformation, et je pense que ça mérite d'être reçu, et je pense que c'est, voilà, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'avoir en tête. Après, comment faire ? Souvent, on me demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Moi, j'ai envie de dire, il y a un collectif qui s'appelle Sleeping Giants, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui est très présent sur Twitter, notamment, et qui fait ça tout le temps. Ils regardent les marques qui s'affichent sur les sites aussi haineux, eux, ils sont aussi beaucoup... Parce que c'est souvent très proche, les sites vraiment appel à la haine, etc., très haineux, et des informations, ça va souvent de pair, mais c'est pas forcément toujours aussi évident que ça. Et Sleeping Giants s'interpelle les marques en permanence, donc vous pouvez aussi être un Sleeping Giant et faire partie des gens qui font ça. Et puis après, tout simplement, j'ai envie de dire, si vous êtes chef d'entreprise, si vous connaissez des gens qui font de la pub sur Internet, peut-être demandez-leur sensibiliser-les à ce problème-là. Il y a des sociétés qui peuvent vous aider, en fait, aider les entreprises, comme StoryZ, dont je parlais. Mais il y a aussi NewsGuard, une autre société, et Global Disinformation Index. Tout ça, c'est trois sociétés. Il y en a même une quatrième qui s'appelle Check My Ads, qui font ça. C'est-à-dire, ils conseillent les entreprises, ils les aident, en fait, pour qu'il y ait absolument zéro centime qui aille nourrir la désinformation. Voilà, globalement, ce que je voulais dire. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau timing. Je suis complètement... Il faut me dire. Tu es bien. Tu es bien. Je suis bien. On peut passer aux questions si tu préfères. Non, parce que sinon, j'avais ma petite vidéo à montrer encore. Mais c'est vraiment... Tu peux y aller. OK. Donc, c'est une vidéo, en fait, enfin, sans transition, là, c'est bien rush. Sans transition. Parce que, d'habitude, les petites conférences que je fais comme ça, je les fais vraiment sur comment lutter contre la désinformation, etc. Et c'est vrai que là, c'est la première fois que je fais vraiment spécialement sur le business. Et je voulais quand même pas vous quitter sans vous montrer cette petite vidéo que j'ai faite, voilà, cette année, c'est 5 minutes. C'est juste... On m'a demandé, en fait, 5 actions archi-concrètes pour lutter contre la désinformation à notre petit niveau. Et, ben, voici, en gros, ce que je... Personnellement, je préconise après. J'aurais pu... Là, j'en ai fait 5, mais j'aurais pu en faire 12, 15, 20. Donc, voilà, je vais juste vous laisser avec ça et puis après, je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir et je vous remercie. Aïe. Mouais. C'est parti. La désinformation fait des milliers de victimes chaque année. Des anxieux qui s'injectent du désinfectant en intraveineuse pour lutter contre la Covid. Des gens du voyage tabassés parce qu'on les prend pour des kidnappeurs d'enfants et les rêveurs qui s'emballent le bide dans du cellophane en attendant de perdre les 8 kilos promis. Tadam ! Franchement, ça pète. Ça vous dit d'arrêter le massacre ? Voici 5 actions archi concrètes pour lutter contre l'intox. La quatrième va vous surprendre de ouf ! Ou pas. Action numéro 1. Respire. Les fast-foods, ta pâte avec des images alléchantes d'hamburger ou de sauce barbecue. Les manipulateurs du web, eux, ta pâte avec ça. La technique est simplissime. Il ne s'adresse pas à ton cerveau mais à tes tripes. Parce que c'est quand tu es choqué que tu cliques. Donc quand le titre, la vignette te met en boule, te font sursauter, te met en colère, joue sur tes tripes. Dis-toi qu'il est extrêmement probable qu'il y ait derrière tout ça un petit malin qui attend patiemment que tu cliques pour gagner de la notoriété de la fame de la money. Donc, retire-toi immédiatement du clavier et hop, card a sauté. Easy. Rassieds-toi. Respire. Tu es zen. Tu te fiches de ce putaclic. Il ne compte plus pour toi. Tu as dompté ton cerveau. Bien joué. Action numéro 2. Tu lèves le voile. Est-ce que tu ferais confiance à un homme totalement anonyme qui te sautera au cou en t'expliquant que la Terre est plate ? Un genre de table basse, quoi. C'est ce qui se passe tous les jours sur le web. Des Georgette 14 ou Anonymous 28 qui te vendent des scoops extraordinaires sans jamais prendre aucune responsabilité de ce qu'ils racontent. Mais qui sont-ils pour raconter tout ça ? Est-ce que c'est des astrophysiciens, des enseignants, des chercheurs, des journalistes, des spécialistes reconnus dans leur profession ? Renseigne-toi juste dans la section à propos ou qui nous sommes du site web ou du compte YouTube. Si au bout de deux minutes de recherche, 3, tu n'as aucun nom qui apparaît, demande gentiment qui ? Avec le cas, beaucoup de « i ». Action numéro 3 Sois exigeant. Tes clics, tes partages, tes likes, les gens se battent pour ça. Et donc, ça doit se mériter. Il faut que tu sois exigeant sur le travail fourni. Un informateur qui fait du boulot honnête, il est toujours extrêmement précis. Le lieu, la date, quand, comment, où il donne toutes les sources de ces infos, il les contextualise et il donne des droits de réponse aux personnes qui sont soupçonnées d'avoir mal agi. C'est un vrai boulot qui est long, qui est difficile, qui prend du temps. Donc, essaye de regarder si ton informateur est vraiment rigoureux. S'il l'est, son information doit être probablement reprise par d'autres journalistes sérieux. Et surtout, ne te prive jamais d'aller voir des fact-checkers pour leur demander ce qu'ils en pensent. Action numéro 4 Garde tes distances. Là où les complotistes sont très forts, c'est qu'ils vont réussir à te faire croire qu'en adhérent à leurs âneries, eh bien, tu vas être hyper intelligent, en fait. Beaucoup plus éveillé que les autres. Supérieur, tu vois, genre on top. Toi, tu sais, toi, tu n'es pas un endormi. Toi, tu n'es pas un mouton du système. J'ai une question. Est-ce que plonger tête baissée dans ces discours alternatifs complètement parano, c'est pas aussi être un mouton hum ? N'oublie jamais, le dieu de l'info n'existe pas. Si tu ne veux pas te faire manipuler, tu dois être critique envers toutes les sources d'informations. La désinformation peut faire beaucoup de mal. Peut-être que toi-même, tu en as été victime ou tes proches. Tu peux devenir lanceur d'alerte. Action numéro 5 Lance l'alerte Comment faire ? Premièrement, quand tu repères une intox, parle-en sur les réseaux sociaux pour alerter les gens, mais ne partage pas cette intox en question parce que tu vas lui donner davantage de visibilité. Tu peux prendre juste une capture d'écran par exemple si tu veux. Deuxièmement, si tu vois des amis qui partagent des intox, ne les affiches pas en public. Écris-leur gentiment un petit message privé en leur expliquant que tu penses que ce n'est pas tout à fait juste. Comme ça, ils ne se braquent pas. Voilà, gentil. Troisièmement, tu peux aussi faire de tes comptes YouTube, Insta, etc. des boosters de contenu de qualité. Partage régulièrement des enquêtes journalistiques, des vidéos qui aident à diffuser l'esprit critique. C'est ça qui doit devenir viral et pas les intox pourris de Wilfried. Oui, enfin ça va là. Plein de gens font de la qualité sur le web, travaillent à informer les gens correctement. Je te mettrai quelques références en description. Les victimes de fake news te seront éternellement reconnaissantes. Merci. Bientôt du nouveau contenu à venir sur la chaîne. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un certain temps maintenant. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Rendez-vous sur le Discord de la rédac. À la niche. Et abonne-toi. Bisous. Ciao. Est-ce que vous avez des questions du coup ? Ou pas ? Si je peux aider, je suis ravie. Pas de questions pour le moment ? Rien du tout ? Ah si. Monsieur, juste là. Bonjour, Od. Bonjour. Tu parlais du... Excuse-moi, ça va être juste un tuto. Ah, mais il n'y a pas de souci. Ça m'arrive de traîner sur le Discord des fois. Ah, trop bien. Quel est ton avatar ? Quel est ton... Lucie Ravaillac. Comment ? Lucie Ravaillac. Lucie Ravaillac. J'ai déjà vu, ouais. Ouais. Ah, salut Lucie. Une petite chaîne YouTube aussi. Ah, trop bien. D'accord. Ok, super. Tu parlais de Google et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que le vrai levier, il est là. En tant qu'annonceur, quand on veut diffuser une publicité, Google, il propose trois types de contenus. Le contenu safe, vraiment safe, le contenu général et puis le tout contenu. Et donc là où on a la violence, le porno, etc. Ah bon ? Oui. Ah, je croyais que, par exemple, la pornographie était complètement bannie. Je ne savais pas. Et moi, c'est ce qui me revient. En tout cas, c'est que les ventes d'armes, typiquement les sites en mode vente d'armes, jeux d'argent et porno, c'était banni. On ne pouvait pas faire de pub. En fait, quand on crée une pub avec Google Ads, on peut vraiment aller choisir, choisir typiquement le site, la chaîne YouTube, voilà. Mais on ne peut pas exclure du contenu, en fait. La seule manière d'exclure du contenu, c'est choisir parmi les trois types de contenus. Et donc, on a tout contenu, le contenu normal et le contenu vraiment safe. Et donc, en général, les annonceurs, ils ne se posent pas trop de questions, ils font le contenu normal, donc qui exclut vraiment la violence, etc. mais qui n'est pas le contenu 100% safe parce que là, pour le coup, on se coupe de plus de 50% des annonces visibles. Ça m'intéresse parce que Google ne m'a jamais parlé de ça. Et donc, dans leur contenu safe, comment ils le définissent, le contenu safe ? Normalement, il n'y a pas de site de désinformation, là-dedans ? Et c'est ça que je ne sais pas du tout. Après, tu sais, Google est très peu transparent sur... Oui. Bon, OK. Mais non, mais ce serait intéressant de voir comment ils le définissent. J'imagine qu'ils doivent bien dire contenu safe égale, voilà, contenu normal égale ceci, je ne sais pas. Écoute, merci, parce que tu me la prends. Éventuellement, je te passerai des captures, si vous voulez, parce que j'ai un compte. Oui, oui, carrément. Ça m'intéresse sur Discord. Et ceux qui veulent voir, vous venez tous sur le Discord. Mais oui, écoute, je ne savais pas. Je pense qu'effectivement, le vrai levier, il est là, en fait. Là, c'est parce que... Enfin, moi, ça m'arrive aussi, par mon travail, de faire des annonces. Ah, oui. Et passer par une autre société qui va nous conseiller, tout ça, c'est compliqué, ça prend du temps, il y a plusieurs de temps, on va sur Google Ads, on fait le truc. Et soit on choisit vraiment d'aller cibler les sites sur lesquels on veut être présent, mais là, c'est très compliqué parce qu'il faut une liste. Bah oui, c'est ça. Longues comme le bras. Soit on fait confiance à Google, quoi. Bah, c'est bien le problème. À ce sujet, il y a une société que vraiment, je vous conseille. Ça s'appelle NewsGuard. Alexis, je crois qu'on a... Je ne sais pas si t'as encore... On était allé tout à l'heure. Oui, en fait, NewsGuard, ils font vraiment de la qualité, très sincèrement. Moi, en tant que journaliste, je suis assez impressionnée, quand même, je dois dire. Globalement, bah là, on ne comprend pas trop le principe, mais globalement, en fait, NewsGuard, ils vous proposent une petite extension. Je crois que ça doit être un ou deux euros par mois. Et je pense que c'est gratuit pour les établissements publics ou il y a quelque chose comme ça. Il faut leur demander. Mais il me semble que c'est ça. Et en fait, vous avez, à ce moment-là, une petite extension en haut à gauche. Et quand vous naviguez sur un site, ça vous donne l'étiquette nutritionnelle du site. Et c'est extrêmement sourcé. Il y a 8 pages, 9 pages, 18 pages, s'il faut, qui vous montrent, voilà, ce site est transparent à 80% parce que ceci, cela. Ce site fait de la fake news à 72% parce que je ne sais pas quoi. Bon, j'exagère. Mais globalement, ils sont vraiment extrêmement précis. Et d'ailleurs, sur des sites un peu classiques, genre France Télévisions, on avait regardé, on n'avait pas 100%. On avait, je ne sais pas, un peu moins parce qu'il y avait des problèmes de transparence, je ne sais plus, etc. Et donc, juste, c'est un outil hyper bien pour naviguer sur le web. Et je parle de ça parce que, pardon, tu me parlais, je parlais de NewsGuard pour autre chose. Oui, et NewsGuard, en fait, fait partie des sociétés qui proposent aux entreprises, justement, de ne pas aller sur des sites de désinformation parce que du coup, ils ont une base de données énorme. Et c'est vrai que, par exemple, là, je fais partie, moi, d'une commission j'ai accepté de faire partie d'une commission qui s'appelle la commission Brunner qui réfléchit à des solutions sur un certain nombre de sujets liés à la désinformation. Et par exemple, c'est vrai que Google, je trouve que ça mériterait d'intégrer, en fait, ces outils-là. C'est-à-dire que NewsGuard ou StoryZ ou d'autres sociétés qui, donc, classent comme ça les sites d'Internet de manière extrêmement régulière par degré de fiabilité, je ne comprends pas pourquoi Google, typiquement, ne travaille pas avec eux. Je pense qu'ils ont l'argent pour payer ce genre de service et que ça leur éviterait... Enfin, voilà, ça aurait un impact majeur. Si demain, Google décide vraiment de ne plus mettre d'outils publicitaires sur des sites de désinformation, c'est tout le système qui se casse la gueule, c'est clair. Mais Google, quand on leur a posé la question, oui, mais vous savez, qu'est-ce que la désinformation dans le fond ? Même sur des sites de désinformation, il y a des choses qui sont vraies, c'est très compliqué. Enfin, bon, voilà, le genre de discours. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ce n'est pas aussi clair qu'un site porno, c'est sûr, ou qu'un site, je ne sais pas, de vente d'armes ou de jeux d'argent. Mais à un moment donné, quand on veut, on peut, je pense, et surtout quand on voit les dégâts sociétaux que ça cause. Donc, c'est vrai que moi, je suis assez sidérée. J'ai parlé à Google de NewsGuard, qui est quand même sur le marché depuis longtemps et ils produisent des rapports, ils sont quand même assez connus, etc. Et Google, la dernière fois, me disait qu'ils ne les connaissaient pas. Donc, on part de loin, quoi. Donc, je ne sais pas. Et puis, encore une fois, ils n'appliquent pas leurs propres règles. Donc, je ne comprends pas. Alors, après, ils sont là, oui, mais vous êtes trop manichéenne, on fait des choses. Oui, 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 oui. Bref. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais en tout cas, c'est vrai que c'est important d'essayer de faire gaffe là où on fait de la pub sur le web. Et à minima, je pense que pour des petites PME et tout ça, je pense que les entreprises, très sincèrement, genre StoryZ ou NewsGuard, ce sont des entreprises que je connais bien maintenant, elles seraient OK de vous aider, je pense, quoi. Mais c'est sûr que ça a un coût en plus. Donc, est-ce que ça doit aussi être à la charge toujours de l'annonceur ? C'est une vraie question, quoi. Parce qu'à un moment donné, l'annonceur, c'est ce que nous disent toutes les marques. Bon, moi, je fais ma pub, je fais confiance après pour qu'elle aille sur les bons endroits. Est-ce que c'est encore à moi de gérer ce truc-là ? Moi, la désinformation, je ne connais pas, je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine. Moi, je veux juste vendre du savon. Et en fait, tout le monde se... Enfin, il y a toute une chaîne. Là, j'ai parlé que des marques et de Google, mais entre ça, il y a encore les agences. Beaucoup de marques sous-traitent, en fait, leur campagne publicitaire à des agences qui, là, souvent, aussi s'en fichent quelque part. En fait, à tous les niveaux, il y a de l'argent à se faire. En fait, c'est ça, c'est un peu le problème. Donc, je pense que... Pardon, je suis trop bavarde et il y a un monsieur qui veut parler. Pas de souci. Oui, il y en a une autre question, monsieur, juste ici. Je voulais savoir si vous aviez pu mettre en évidence ou pas des liens entre des sites de désinformation et des sites complotistes, conspirationnistes. Est-ce qu'il y a un lien un lien systématique ou pas forcément où il y en a qui se contentent juste de donner de la fausse information parce que ça les fait kiffer ? Est-ce qu'il y a des liens que vous avez pu établir entre des sites conspirationnistes et des sites de désinformation ? C'est vrai que c'est pas la même chose. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas la même chose au début quand je faisais justement avec l'association on allait vraiment sur repérer des fausses informations et en fait le conspirationnisme c'est une toute autre mécanique. Là on n'est plus dans le conspirationnisme c'est très fumeux en fait. C'est très c'est souvent un peu plus dur de s'attaquer de fact-checker entre guillemets là je pourrais en parler longtemps mais c'est entre guillemets un peu plus dur de fact-checker le contenu conspirationniste parce que c'est c'est plus voilà c'est moins blanc ou noir ça c'est faux quoi globalement ils mélangent du vrai du faux et puis surtout il y a beaucoup de croyances derrière et puis ça joue sur les préjugés aussi beaucoup des gens etc etc donc c'est beaucoup plus compliqués et effectivement il y en a beaucoup qui font c'est une bonne question il y en a beaucoup qui font un peu des deux je pense c'est à dire que des des informations qui sont objectivement fausses mais qui servent un contenu conspirationniste en mode quelqu'un tire les ficelles quelqu'un tire les ficelles de la pandémie etc il y en a beaucoup François par exemple fait ça il me semble je connais pas par coeur ce que j'ai regardé quand je faisais mon documentaire etc mais il me semble qu'ils font ça je suis pas sûre qu'un site se cantonne vraiment tout comme je sais pas n'importe quelle marque vend différentes sortes de je sais pas de savon pour reprendre mon truc et je pense qu'un producteur de désinformation peut vendre aussi différents types de produits avec 50 nuances de désinformation vous voyez mais c'est une bonne question mais par exemple j'étais en train de réfléchir le Get Weapon mon monsieur a 200 000 euros par mois lui il fait de tout en fait il raconte tout et n'importe quoi et je pense que les deux sont vraiment mélangés mais en tout cas en fait quand c'est du contenu plutôt conspirationniste en mode voilà on nous cache tout etc il y a quelqu'un qui tire les ficelles de ceci de cela sans réelle preuve parce que voilà ça je pense que ça vient systématiquement avec des fausses informations je pense en revanche il y a des contenus genre putacliques ou je sais pas des trucs qui font de la fausse information sans aller du tout dans des choses je sais pas le génocide de la pandémie du vaccin etc etc donc je sais pas si je réponds bien à la question mais voilà ma petite expérience ce qu'elle dit sur le sujet voilà merci beaucoup il y a une autre question juste devant monsieur merci il y a une vraie économie derrière tout ça c'est à dire que du moment où on produit le savon jusqu'au moment où on va le vendre enfin c'est Google enfin internet n'est pas gratuit c'est à dire qu'il faut faire de serveurs qui coûtent beaucoup d'énergie il y a des outils numériques en développement qui coûtent aussi plus d'énergie et de l'argent donc finalement c'est très logique c'est à dire qu'aucun annonceur ou aucun vendeur de savon ça va se couper d'un potentiel marché mais c'est sûr le souci c'est la gratuité d'internet c'est à dire qu'on devient le produit bien sûr cette fameuse phrase là quand c'est gratuit c'est toi le produit c'est effectivement ça d'ailleurs c'est ce qu'on explique souvent tu vois qu'il y a un certain nombre de jeunes aussi dans la salle c'est ce qu'on explique souvent à Fake Off donc dans l'association que que je préside que j'ai cofondée c'est que effectivement Youtube par exemple pour prendre l'exemple de Youtube Youtube n'est pas ton ami Youtube ne se dit pas quand tu vas dessus tiens quel contenu absolument génial hyper intéressant et solide je vais pouvoir servir à Sophie Youtube il se dit comment je vais pouvoir scotcher Sophie pour qu'elle consomme le maximum de pub en fait c'est comme ça que ça marche donc Youtube c'est une entreprise qui veut faire de l'argent ça veut pas dire que c'est le diable non plus je veux dire tout le monde veut faire de l'argent et voilà mais il faut juste en avoir conscience et effectivement l'algorithme Youtube il y avait une vidéo que j'avais faite il y avait des adolescents qui me parlaient beaucoup de Satan à un moment donné des trucs satanistes etc je m'étais dit tiens quand j'avais 15 ans je parlais j'étais loin d'être dans des délires comme ça ils voyaient un peu des signes et tout ils ont rigolé mais je me disais tiens et j'ai dit mais d'où tu sors ça c'est quoi ce truc il m'a ouvert son téléphone et on a atterri sur une chaîne je sais même plus laquelle qui parlait du Vatican sataniste etc enfin bon bref des délires pas possibles et en fait j'en ai fait une vidéo qui s'appelle je crois Satan une vidéo sur Satan Satan les algorithmes de Satan ou un truc comme ça je crois que c'est le nom de la vidéo et en gros on s'est aperçu avec un ancien ingénieur de Youtube qui traque l'algorithme on s'est aperçu que les contenus satanistes avec le mot Satan etc étaient extrêmement recommandés parce qu'il faut savoir que sur Youtube j'ai peur de pas dire exactement le bon chiffre mais globalement la plupart des vidéos ça c'est sûr qui sont regardées sur Youtube sont des vidéos qui viennent des recommandations vous savez ce qui vous arrive à droite là quand on se perd sur Youtube typiquement là comme on se perd devant la télé ou je sais pas quoi et hop on consomme comme ça et donc les recommandations c'est hyper important pour Youtube pour vous faire consommer le maximum de vidéos et excusez moi j'ai vraiment du mal et pourquoi je dis ça et donc on s'est aperçu qu'il y avait eu genre 6 milliards de recommandations les 4 mois avant sur du contenu de ce style et c'est exactement comme ça que la terre plate aussi a vachement émergé ça s'est hyper documenté la terre plate Youtube a promu un truc de malade la terre plate pendant des années et des années parce qu'ils y voyaient rien de non plus de trop grave sauf qu'au final même ce truc là ça devient grave à un moment donné quand ça contamine des millions des millions de gens alors il n'y a peut-être pas des millions de platistes mais quand même le fait que tout le monde connaisse déjà juste cette théorie c'est déjà grave je trouve en soi et donc voilà il faut juste avoir ça en tête c'est à dire que l'algorithme de Youtube globalement si on doit un peu schématiser parce que je ne suis pas non plus une spécialiste du sujet met en avant les contenus qui vont te garder le plus longtemps sur la plateforme voilà donc c'est pas toujours des contenus les plus intéressants et les plus solides et donc c'est pour ça que moi je conseille aussi à tout le monde je trouve que sur internet on est tous un peu les réceptacles comme ça on scroll et on a des infos qui nous arrivent un peu de nulle part on ne sait pas trop comment etc et moi je pense qu'il faut reprendre en main aussi ça il faut se créer son univers informationnel un peu de qualité il y a plein de gens qui font vachement de qualité il faut s'abonner liker etc et en fait tu te crées aussi comme ça un environnement un peu sain voilà et en même temps franchement c'est sympa aussi d'aider les gens qui se cassent un peu la tête pour faire de l'info de qualité plutôt que de suivre des chaînes voilà qui font juste du putaclic et qui t'attrapent ton cerveau mais qui t'informent pas voire qui te désinforment largement il n'y a aussi un gros problème d'économie du journalisme il y a de moins en moins d'argent etc c'est une vraie galère et quand on voit des gens comme ça qui gagnent des montants faramineux sur rien voilà je pense que c'est aussi une petite responsabilité que chacun peut se sentir d'avoir d'essayer d'aider en fait les producteurs de contenu de qualité voilà quels qu'ils soient bah merci c'est bon c'est fini c'est ça merci ok je sais pas merci beaucoup bah merci moi j'avais juste une dernière question quand même parce que ça m'intéresse beaucoup je voulais juste revenir sur tu nous as parlé de la commission Bronner dont tu fais partie oui donc c'est une commission qui a vocation à faire des propositions pour lutter contre les fake news le complotisme en général je sais pas si tu peux nous en parler un peu ou sinon aussi je voulais savoir si ce que tu penses toi est-ce que tu penses que c'est le rôle des pouvoirs publics d'essayer de produire des recommandations peut-être des lois sur les fake news est-ce que c'est à eux de le faire ou est-ce que c'est possible déjà alors je sais pas si c'est au pouvoir c'est tellement à tout le monde en fait de prendre ce sujet en main que pourquoi pas les pouvoirs publics oui après légiférer c'est toujours quelque chose de très je suis pas sûre que ce soit ça qui marche le mieux mais par exemple pour donner un exemple extrêmement concret nous ça fait combien d'années ça va faire 6 ans qu'on intervient avec l'association FECOF dans les écoles le ministère de l'éducation nationale n'aide en rien donne globalement enfin je sais plus cette année pour la première fois on a reçu genre quelques milliers d'euros qui correspondent à peut-être 5 ou 6 interventions qu'on peut faire enfin j'exagère mais globalement c'est ça donc oui là dessus par exemple les pouvoirs publics pour moi ont une grosse responsabilité dans la promotion de l'esprit critique c'est pas forcément pouvoirs publics qui n'est pas forcément légiférer décider le vrai le vrai du faux etc mais ça peut être tout simplement aider à ce genre de festival aider à ce genre de festival par exemple essayer d'insuffler le maximum d'esprit critique dans la société alors c'est un très vaste sujet c'est clair après moi j'ai accepté d'être dans cette commission parce que je venais justement de finir le documentaire sur le business de la désinformation et Gérald Bronner m'a demandé m'a dit écoute j'ai trouvé ça assez intéressant je pense que t'as pas mal de connaissances sur le sujet a priori ça fait un an que tu bosses dessus si t'as des idées ça peut être chouette et c'est vrai que j'ai eu cette espèce de réflexe un peu de base de me dire ah c'est un truc qui vient peut-être du gouvernement et donc du coup et puis après j'ai fait mais tu sais quoi merde en fait si je peux juste moi déjà en tant que journaliste ça m'aide je trouve ça intéressant de réfléchir à des solutions plutôt que d'essayer de pointer des problèmes c'est vraiment c'est un autre paradigme pour moi donc déjà le challenge personnel il est intéressant c'est à dire que là il s'agit pas de dénoncer mais d'essayer de réfléchir à ce qu'est-ce qu'on peut faire c'est pas simple on révolutionne pas non plus on réinvente pas la poudre non plus dans cette commission voilà on essaye de faire le max mais on a un délai très court on doit rendre nos conclusions là bientôt etc et ça fait même pas deux mois que globalement qu'on niait et c'est bénévole évidemment donc globalement je bosse dessus entre 3 et 5 du mat c'est une commission qui a été fait en septembre c'est ça ? oui c'est ça donc hyper court comme délai pour voilà j'aurais aimé en vrai j'aurais aimé être à temps plein dessus et pendant 6 mois bon voilà le truc n'est pas possible et donc en fait voilà je me suis dit si moi je peux apporter une petite pierre à l'édifice si je peux essayer de gamberger un peu et voilà qu'après d'autres s'en emparent finalement c'est je trouvais ça finalement idiot de refuser voilà très bien merci beaucoup Aude mais merci merci à toi bravo encore merci bravo pour ce documentaire je rappelle que vous pouvez le visionner encore je sais pas pour combien de temps mais il est encore dispo ouais c'est un super documentaire ouais dépêchez vous le regardez c'est vraiment un super documentaire on apprend énormément de choses super merci beaucoup on se retrouve donc on va marquer une courte pause de 10-15 minutes on va se retrouver à 15h20 avec Thomas Durand qui va nous parler de la zététique merci